Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tchit-chat make-up. J'aime bien de temps en temps m'asseoir à ma coiffeuse et vous prendre près de moi. Comme ça pendant que je me maquille, je peux vous donner un petit peu de mes nouvelles. Alors, quoi de neuf en ce moment ? Déjà je suis en train de réfléchir à comment je vais organiser mon maquillage. Je vais commencer par le correcteur avec la palette L'Oréal. Comme d'habitude, ma peau est un peu en mode S.O.S. pour le moment. J'ai eu une grosse poussée de boutons. Et en fait, comme je ne touche pas à mes boutons, à moins que ce soit vraiment un gros truc blanc et que je dois ressortir et que ce soit vraiment rigueulasse, parfois, ils se transforment en boules de sang. Donc là et là, j'ai un microkyste, deux microkystes du coup, qui se sont transformés en boules de sang. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est rouge bleuté et on voit que sous la peau, il y a comme une poche de sang. Mais je n'y touche pas. C'est super ! Pourtant, certes, je ne suis pas en mode détox, je ne suis pas en mode jus de fruits, smoothie et légumes crus toute la journée. Je sais que je mange quelques petites biscuits, des trucs ainsi, comme d'habitude, ça est bien. Mais franchement, ça va quoi. Je ne suis pas non plus en mode junk food, je ne bois pas de soda, je ne mange pas de trucs trop gras. Donc ça m'énerve, ça m'énerve vraiment, c'est toujours le même problème. Et d'ailleurs, ça me permet peut-être de répondre à quelqu'un, mais je ne sais pas si cette personne me suit sur YouTube, qui m'a demandé sur Instagram comment j'avais fait pour avoir un grain de peau si lisse, sans acné, tout ça, après l'arrêt de la pilule. Je vous ai déjà dit que c'était une question qu'on me posait assez régulièrement. Et si vous suivez mes Get Ready With Me, ou si vous me suivez sur les lives Instagram, vous savez que je n'ai pas du tout la peau parfaite. C'est même ce qui m'embête le plus au quotidien. Malheureusement, je n'ai pas de réponse, si ce n'est le maquillage et une bonne luminosité, qui font qu'en général la peau a l'air un peu plus jolie. Et surtout la caméra avant du téléphone, qui efface aussi pas mal d'imperfections, parce que je peux vous dire qu'avec la caméra arrière de l'iPhone, on voit tout, hein. C'en est même effrayant. Pour le moment, quand j'ai envie de me maquiller, je précise, parce qu'en général je ne mets rien sur mon visage, je laisse respirer ma peau. Quand j'ai envie de me maquiller, je corrige assez bien avec la palette de correcteur infaillible de L'Oréal en base, on va dire. Et aujourd'hui, je vais rajouter la bébé crème NYX par-dessus, et pas le fond de teint tarte, je pense. Je vais essayer juste avec la bébé crème. Le souci, c'est que comme la bébé crème NYX n'est pas du tout matifiante, pour le moment j'ai un petit peu de mal à l'utiliser, étant donné que nous sommes encore sous des chaleurs, je ne vais pas dire caniculaires, mais assez intenses ici à New York. Je ne sais plus si je l'ai déjà dit en vidéo ou si je l'ai juste dit dans des lives Instagram, mais en fait le truc c'est que pour le moment on a eu maximum 35 degrés, et à partir de 27-28 degrés ici, ça devient vraiment, vraiment irrespirable. J'ai d'ailleurs regardé le vlog à New York de Hélène, mon vlog de fille, ce matin, et elle le dit. Elle dit que c'est une chaleur moite, c'est comme un sauna, c'est... Ou un hammam ? C'est quoi encore la chaleur moite ? C'est le hammam, c'est ça, le sauna c'est sec. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est difficile, franchement. C'est pas le genre de temps où on a envie de rester dehors. Vive la clim pour ça. C'est bien le seul moment où je suis contente qu'il y ait tout le temps du vent à New York. Parce qu'en automne, en hiver, au printemps, c'est pas des plus agréables d'avoir tout le temps du vent. Mais là, ça rafraîchit. Alors là, ça fait vraiment du bien. J'ai l'impression que la bébé crème est un petit peu trop claire pour moi quand même. Donc, j'avais pris la deuxième teinte, il n'y a que trois teintes, bizarre, chez NYX je le trouve. Là, j'avais pris la teinte naturelle. La teinte numéro 3, c'était un truc genre sable et c'était beaucoup trop orange. J'étais un petit peu étonnée de ce mot de choix. Enfin, bon, c'est juste, comment on dit, une bébé crème et pas un fond de teint. Donc, c'est juste pour donner un petit voile d'unification dans le fond. Et donc, elle ne matifie pas du tout. Ça donne un effet très glowy. Mais c'est vrai que quand il fait chaud, ça peut vite faire visage qui est en train de fondre. Sinon, à part ça, je suis allée faire ma première pose de vernis semi-permanent. Depuis que je suis ici et depuis le mariage, en fait, j'avais commencé à faire poser du semi-permanent sur mes ongles. Genre deux mois avant le mariage, j'avais fait des essais de couleurs et tout ça. Et puis, après le mariage, je crois que j'avais juste fait une dépose et je n'ai jamais eu les ongles abîmés. J'allais dans un institut qui faisait très bien ça. C'était la maquilleuse et coiffeuse et du coup, manucure de mon mariage. Et j'étais très satisfaite. Et j'avais cherché un salon pas trop loin de chez moi pour tester. Je suis tombée sur Yelp, sur un salon... Je ne sais pas si on dit comme ça en français. Ouais, un salon de manucure qui s'appelle Glitz Nails Salon. Et qui est littéralement à 5 minutes de chez moi. Donc ça tombait bien. J'enlève comme toujours le fond de teint ou bébé crème ou n'importe quoi des sourcils et de la bouche. Et j'ai testé la manucure chez eux. Et ma foi, je suis plutôt contente. Si je devais donner une note, je donnerais 8 sur 10 parce que je vois quand même un tout petit défaut sur l'index de la main droite. Et oui, je suis hyper perfectionniste. Surtout quand je vais faire un truc comme ça, genre manucure, coiffure, pose de cils, n'importe quoi. J'aime bien que ce soit parfait. Je pense que c'est normal aussi. À Waterloo, là où j'allais en Belgique, j'avais vraiment un service impeccable. Impeccable ! C'est le retour d'accent belge. Et du coup, ici, j'ai payé plus ou moins le même prix. C'est-à-dire qu'en Belgique, pour une pose de semi-permanent, ici, et c'était dans le brabant wallon, c'était 25 euros. Et ici, c'était 22 dollars plus type. Donc j'ai payé 26 dollars. Et c'était du Hopi. C'est aussi une bonne marque de vernis. Donc j'étais contente. Et j'ai opté pour un rose nude qui s'appelle Tiramisu for two. Très mignon. Qui va avec tout. Moi, j'aime bien les nudes parce que, justement, comme ça, on se casse pas la binette. Se dire, mince, j'ai des ongles roses, je veux m'habiller en rouge. Mais du coup, j'ai l'air un petit peu apprêtée. Je sais pas si vous, vous avez la même sensation. Mais moi, quand j'ai les ongles bien faits, j'ai la sensation d'être bien apprêtée. Et ça fait toujours du bien. Et Dieu sait que les vernis et moi, ça fait 15. Donc, impossible de me faire une belle manucure. J'ai acheté un vernis, justement, les... Comment ça s'appelle ? Les gels... Ah, je sais plus. Les gels color, un truc ainsi de Essie. Parce que j'adore cette marque et qu'ils ont changé la forme de leur pinceau. Enfin, miracle. Mais malheureusement, pas moyen. Impossible de m'en mettre correctement. C'est-à-dire que, quoi que je fasse, le vernis ne cesse jamais totalement sur moi. Je fais toujours des gros pâtés. L'application, ça va, c'est pas que j'en mets partout autour de l'ongle. Mais je comprends pas. Pourtant, j'essaye des fines couches, des couches normales. Je mets jamais non plus des grosses couches, tout épaisse. Je mets base, deux couches ou une seule couche et top coat. Une heure après, c'est toujours pas sec. Je ne comprends pas. Et je sais que ça doit venir de moi. Parce que quand je vais chez une manucure, j'ai absolument pas de soucis. Enfin, je dis ça, mais je ne pense pas que je me suis déjà fait faire une manucure avec du vernis normal, pas semi-permanent. Parce qu'avec le semi-permanent, quand même, on passe dans la lampe à UV. Donc, c'est certainement ça aussi qui fait que ça fixe un peu le maquillage. Le vernis, c'est normal. Mais du coup, je ne sais pas pourquoi les vernis ne vont pas sur moi. Moi, ça m'énerve parce que j'en ai pas 150, mais j'en ai quand même quelques-uns qui me plaisent bien. Et ben, je ne m'en sers jamais. Je suis un peu deg. Surtout ici, les nouveaux que j'ai achetés. Le nouveau et le top coat spécial gel, machin. Je ne m'en sers pas du coup. Bon, soit. Comme toujours, l'huile confort éclaminute de Clarins pendant que je me maquille. Mais bien évidemment, après le fond de teint et compagnie. Sinon, vous pouvez bien dire que je me mets de l'huile partout. Pour aujourd'hui, j'avais envie de reproduire un make-up que j'ai fait il y a quelques jours sur Instagram Live, justement. En fait, ça m'arrive de plus en plus souvent de faire des lives sur Instagram. Et vous aimez bien ça, donc je me suis prise au jeu. Et récemment, j'ai fait un maquillage. Je me suis pris une signe, comme on dit en Belgique. Et j'ai fait un petit make-up un peu plus chargé au niveau des yeux. D'ailleurs, on me demandait si j'allais à un événement ou un truc ainsi. Donc, c'était juste une envie comme ça. Et je me suis dit, tiens, ce serait sympa de reproduire un chit-chat make-up. Parce qu'après tout, je fais rarement des maquillages avec du fard à paupières. Today is the day. Et j'utilise pour ça deux palettes que j'aime beaucoup. La Naked 2 et la Naturally Yours de Zoéva. Dans la Naturally Yours de Zoéva, on va prendre le fard qui s'appelle Sweet Harmony. Qui est un brun très très clair avec des sous-tons dorés rosés. Très très joli en paupières mobiles. Très lumineux du fait qu'il y a des reflets dorés. Je trouve que ça apporte beaucoup de lumière au regard. Et en même temps, c'est un peu soutenu. C'est pas juste mettre du nacré blanc ou beige. Voilà, donc quand j'ai mis ça en paupières mobiles, je prends un fard un petit peu plus fluffy, mais petit quand même. Il n'a pas de nom celui-là, c'est un pinceau essence. Et je vais prendre mon fard préféré, je pense, de tous les temps. Le Tease de la Naked 2, qui est extrêmement connu. Oula, je ne vais pas savoir vous le montrer, les lumières sont bizarres. Bon, c'est le Tease, c'est le taupe froid de la Naked 2. J'adore ce fard. Pour le mettre en creux de paupières, je pense que je n'utilise que celui-là. Sauf si vraiment je veux faire un make-up dans les tons chauds, chauds. Mais sinon, c'est extrêmement rare que j'utilise autre chose. Je trouve qu'il va très très bien aux yeux bleus. Dites-moi si vous l'utilisez et que vous avez les yeux bruns. Si ça va aussi. Moi, je préfère vraiment les make-up aux tons froids sur moi. Mais récemment, j'ai testé un make-up un peu dans les tons cuivres et c'était pas mal non plus. A tester. Comme quoi, c'est ça qui est bien avec le make-up, c'est que c'est vraiment un jeu. On prend une palette, on essaye, on rate, on recommence, on efface. Et ici, je vais en mettre assez bien, mais c'est pour que ça se voit. Sinon, à chaque fois que je fais un maquillage, je me dis, mais ça ne se voit pas à la caméra. Voilà. Bon, maintenant, on va estomper un max. Et pendant que je fais ça, donc je vous ai déjà parlé de mes ongles, j'ai une petite wishlist beauté pour le moment. Il y a bien de petites choses que j'aimerais bien faire, notamment les extensions de cils. Ça fait déjà un petit moment que je vous en parle. Cette fois-ci, je pense que je vais y aller. Et demain, le jeudi 10, je vais chez le coiffeur. Wouhou ! Alors, je ne vais pas du tout couper mes cheveux. J'ai eu assez avec mon expérience de janvier. Je regrette vraiment mes cheveux longs. Je sais qu'il fallait les couper. Ils étaient très secs, mais j'avais quand même coupé un peu court en janvier. Ça leur a fait du bien. D'ailleurs, maintenant, là, il ne ressemble à rien parce qu'il sèche à l'air libre. Mais je suis contente parce que ça fait 8 mois que j'ai coupé mes cheveux et ils ne sont pas du tout abîmés. Mais attendez, avec ce qui va suivre, je pense que ce sera une autre histoire. Je ne dis rien pour le moment parce que si tout se passe bien, et peut-être si tout se passe mal aussi, je vais faire une vidéo sur mon passage chez le coiffeur. Et donc, comme vous l'aurez compris, si je ne coupe pas, c'est que je vais faire une couleur. Et alors, je ne sais pas si vous, vous avez la même chose. C'est encore la vidéo où je vous pose plein de questions. Mais moi, quand je mets un fard en creux de paupière, j'ai toujours une paupière où j'ai l'impression que le fard monte plus haut. Donc, je dois toujours en rajouter de l'autre côté. À mon avis, c'est la forme de mes yeux qui n'est pas pareille, ce qui n'est absolument pas impossible. Je ne suis jamais fort, fort penchée sur la forme de mes yeux et leur ressemblance au millimètre près, mais je pense que c'est normal. Le visage n'est pas symétrique. Heureusement. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de rendre votre visage symétrique avec une application genre Snap ou quoi. C'est assez effrayant. On va carrément faire un halo du coup aujourd'hui, parce qu'en fait, le fard monte beaucoup plus haut que ce que j'avais prévu. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Par contre, du coup, je vais prendre le fard pur, qui est le fard beige de la palette Zoéva, et je vais un tout petit peu estomper le haut de ce fard Tease qui remonte très haut sur ma paupière. Pas que ce soit moche, mais je n'ai pas l'habitude. Je reprends du Smooth Harmony à la fin pour remettre une touche de lumière sur les paupières. J'adore vraiment ce fard. On va mettre un petit trait de liner poudre. On a le Lovely Monday, ici, qui n'a pas l'air mal. C'est une technique que j'aime bien utiliser quand je veux un trait de liner, mais pas trop hard, pas trop prononcé. Je prends du spray fixateur, ou tout simplement quelque chose pour mouiller le pinceau, et je prends mon pinceau liner. Je l'imbibe d'eau, et je viens tremper le pinceau dans le fard. Je prends mon éponge, comme toujours, et grâce au pinceau humidifié, le fard va être un tout petit peu plus intense que s'il était sec, parce que poudre sur poudre, en général, c'est un petit peu difficile de faire ressortir. La couleur. Tandis que poudre mouillée sur poudre sèche, ça va. J'espère que mes explications ont du sens, parce que... Et en fait, j'estompe rapidement, parce que le problème, qui n'en est pas vraiment un, c'est que quand ce fard poudre mouillée sèche, il tient super bien. Ce qui est très bien, bien sûr, pour un maquillage. On n'a pas envie que ça se barre au bout de deux heures. Mais quand on fait un trait comme moi, un peu approximatif, c'est toujours mieux de le flouter un peu. Comme ça, on a le regard souligné, mais pas complètement n'importe comment. On peut faire les sourcils, en fait. Sourcils, comme d'habitude. Je brosse, tout simplement. Je ne fais jamais rien dans mes sourcils. Est-ce que vous dites sourcil ou sourcil ? Ça m'intéresse. Je sais qu'en Belgique, il y en a beaucoup qui disent sourcil. Je pense que je le disais aussi avant, et je ne sais pas pourquoi j'ai perdu cette habitude. Voilà, recourber les cils. Mon long lasting stick eyeshadow beige en muqueuse, bien sûr. Le produit qui est dans tous mes maquillages. D'ailleurs, quand je retourne en Belgique, il faut que j'en achète. Mascara L'Oréal, comme d'habitude. Faux Cils Superstar X-Fiber. J'allais en acheter un autre pour tester. Je savais bien que je suis une fanade de mascara. Mais vu que je pense de plus en plus aux extensions de cils, je pense que ce n'est pas la peine de dépenser mes sous pour acheter un mascara, alors que je ne vais pas l'utiliser pendant plusieurs semaines. Par contre, le bottom lash de Clinique, il est toujours sur ma liste d'envie Sephora. Ça va bientôt se retrouver dans mon panier, je pense. Parce que bon, même si j'ai des extensions de cils, je pourrais toujours mettre du mascara sur les cils du bas. Et ce sera beaucoup plus simple avec un outil prévu à cet effet, n'est-ce pas ? Surtout que j'aime bien ce mascara L'Oréal, mais je commence à en avoir un petit peu marre. Parce que c'est toujours les deux applications. Bah, enfin, oui, la base, noir, et puis ensuite les fibres. C'est pas ça, hein. Ça ne prend pas non plus trois fois plus de temps, mais... See what I mean. C'est beaucoup de chipoterie, en fait. Mais bon, moi, j'adore travailler mes cils. Donc je sais que je prends toujours plein de temps. Alors, autre nouvelle, et pas des moindres. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous l'avez déjà vu. J'ai eu l'immense plaisir de rencontrer Rachel Martineau. Alors là, j'ai passé une après-midi avec elle, et j'étais enchantée, franchement. Cette fille est d'une gentillesse, d'une douceur. Elle est totalement comme dans ses vidéos, comme ce qu'on peut voir sur Internet. C'est pas du tout un rôle qu'elle se donne. Elle est très 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 gentille. On s'est vus dans un petit café, un petit... Comment ils appellent ça ? Genre un bakery shop de Williamsburg. Oh non, j'ai des macarons. Et c'était hyper chouette. J'ai hâte de vous en dire plus sur le sujet. Je vais pas trop en dire maintenant, parce que, bon, on est mercredi, et je la revois vendredi. Plus de nouvelles à suivre, donc. Mais c'était vraiment une hyper chouette rencontre. Et mine de rien, ça fait des années que je la suis. Ça fait des années que c'est une de mes youtubeuses préférées. D'ailleurs, dans un tag que j'ai fait avant de partir de Belgique, je l'avais citée, et je l'adore. Elle est vraiment super, elle est trop mignonne. C'était un gros coup de cœur. C'était déjà un coup de cœur youtubesque, et là, c'est devenu un coup de cœur dans la vraie vie. Et je suis contente, parce que depuis que je suis ici, j'ai déjà rencontré quelques chouettes personnes. Eric Conover, Lila, qui est passée d'une amitié virtuelle, on va dire, vu qu'on suivait sur les réseaux sociaux, à une amitié réelle. Et maintenant, Rachel. Comme quoi, Internet, ça permet de faire de super rencontres, et New York rapproche aussi les gens, dans un sens, vu que c'est un endroit où il y a beaucoup de gens qui viennent. J'ai même vu des copines ici, alors qu'elles sont de Belgique. Coucou Maëlle ! Et c'est chouette, c'est chouette. Ça fait plaisir de rencontrer des gens, des gens intéressants, des gens gentils. Et Rachel fait partie de ces personnes. Je pense qu'il y a de très belles choses qui vont arriver bientôt, sur la chaîne, et dans la vie en général. Et donc, je suis super contente. Je vais tenter le mascara du bas, comme d'hab' aussi, avec mon fidèle carton. Si vous me suivez encore une fois sur Instagram, vous avez déjà vu ce carton plusieurs fois. Je vais prendre mon Lash Sensational, qui est presque sec, et je prends ce carton. Vous pouvez utiliser n'importe quoi comme protection. Je le mets là, et je brosse mes cils. Et en faisant ça, déjà je ne tâche pas ma peau, mais en plus, ça évite les paquets. Sinon, si je ne fais pas ça, en fait j'ai plein de paquets, et c'est assez chiant. Voilà, je le fais quand même, rien que pour vérifier. Et ça fait des petites agglomérations de produits, pas ça du tout. Tandis que quand il y a le carton, ça fait une... Je sais pas, ça fait une protection, qui brosse vraiment le produit. Voilie, voilou. Pour le moment, je ne mets pas de blush, ou rarement du moins. Je ne sais pas trop pourquoi. Je n'ai pas non plus énormément de choix. Et en fait, je préfère mettre un peu d'highlighter, plutôt que de mettre du blush. Toujours le même, highlighter sleek, sur le haut de la pommette. J'ai mis du bronzer un peu plus tôt, ça, vous l'aurez vu, c'est toujours le même aussi. Un peu sur le bout du nez, parce que j'adore ça, sur l'arc de Cupidon. Je vous retrouve avec le maquillage complété, parce qu'évidemment, je parle tellement que mon appareil photo, c'était éteint, bien sûr. Mais enfin, vous n'avez pas manqué grand-chose, j'ai juste appliqué le rouge à lèvres Cachemire de Lime Crime, qui est vraiment un de mes nudes préférés. En fait, je pensais qu'il était presque de la même couleur que mon vernis, mais non, pas du tout. Le rouge à lèvres est beaucoup plus foncé que le vernis. Je trouve que ça va plutôt bien ensemble. Et voilà pour ce chit chat make-up, mes petites biches. Bon, mes cheveux, c'est vraiment une catastrophe. Et en fait, je me suis rendu compte que ça devenait mousseux, mousseux, mousseux. C'est parce que je les ai brossés. Voilà, parce que je vais aller les coiffer au lisseur. Mais bon, tant pis, ça aura donné un peu de volume à la vidéo. C'est toujours comme ça avec moi, vous savez bien, Tim Hagrid. Hashtag Tim Hagrid. Eh bien écoutez, je pense que je vous ai raconté toutes les petites nouvelles. Le maquillage est terminé. Comme d'hab, un petit coup de selling spray. Et je l'aime bien ce spray de chez NYX. Le seul petit point noir, je trouve, c'est que c'est pas très fin comme brume. D'un côté, c'est pas une brume, c'est un spray. Mais j'ai l'impression que ça fait des grosses gouttelettes quand même sur le visage. Donc bon, je pense que j'en testerai un autre d'ici peu. Peut-être une autre marque. Peut-être un peu plus cher pour faire la comparaison. Voilà pour ce maquillage. Voilà pour les nouvelles, mes petites biches. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce maquillage. et n'hésitez pas à vous aussi me donner vos petites nouvelles du moment. Comment se passe votre mois d'août ? Le mois d'août est déjà entamé. Oui, nous sommes le 9. Le temps passe à une vitesse folle. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne en français et à ma chaîne en anglais. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.